bonjour bonjour alors je reçois ce matin Victor Pouchet vous êtes quoi vous êtes professeur poète voyageur oui un peu tout ça le le temps le plus long et le temps passé à enseigner mais en effet j'écris j'essaie de me promener dans les livres dans les lectures en tout cas tout tourne autour des livres ça c'est sûr alors vous êtes professeur de littérature en classe prépa tout à l'heure vous me disiez c'était des classes prépa plutôt plutôt scientifique avant d'enseigner bon vous avez eu plusieurs vies et notamment j'ai vu que vous étiez un grand voyageur oui alors grand voyageur en même temps petit voyageur je j'aime arpenter et marcher et j'ai entamé il ya quelques années avec des amis une sorte de tour de france à pied qu'on mène chaque année par étapes donc c'est un projet qui devrait nous mener jusqu'en 2060 même au delà vous voyez loin voilà on s'engage dans un projet qui est à l'échelle d'une vie mais avant vous aviez vous aborde un petit bateau là j'ai vu à voile oui quelques traversées à la voile quelques petites escapades mais mais voilà assez modeste bon enfin on voit que on voit qu'autour de ça il ya beaucoup de sources d'inspiration et votre premier roman que j'ai qualifié de très érudit et subtil on en a parlé à cette antenne pourquoi les oiseaux meurent est sorti en septembre dernier aux éditions finitude une très jolie d'ailleurs petite maison d'édition vous avez j'ai vu parmi vos sujets de de prédilection vous aimez beaucoup stendhal oui alors j'ai je suis un lecteur de stendhal j'ai commencé une thèse sur les non pas stendhal mais sur les suiveurs de stendhal sur les stendhaliens une thèse qui est aujourd'hui un peu à l'abandon mais c'est pour moi un guide et une façon de d'écrire de vivre et de lire dans le même mouvement c'est quoi les stendhaliens c'est ceux qui ont choisi que stendhal comme comme maître pas simplement maître de littérature maître aussi de d'existence sorte de modèle d'existence de de façon de rapporter le monde à soi de regarder le monde de regarder l'art de regarder les livres de regarder l'amour à travers des yeux de stendhal bon des grands stendhaliens aujourd'hui oui je sais pas très bien si le si le stendhalisme est encore vivant oui encore beaucoup de je pense de lecteurs et d'amateurs de stendhal alors là vous venez nous parler de comme un bal de fantôme de éric poindre au alors on va revenir sur ce titre qui est je sais pas si c'est un titre du en même temps mais en tout cas c'est un titre un peu paradoxal il ya le bal comme ça où il ya des papillons d'ailleurs sur cette sur cette couverture délicate subtile et puis il ya comme le mot fantôme donc on voit bien qu'on va convoquer des compagnons d'écriture dont certains sont ne sont plus de ce monde quelques mots sur l'auteur eric poindreau oui alors c'est un auteur qui ressemble je crois beaucoup à son livre c'est ça aussi qui me qui me plaît c'est un quelqu'un qui a eu mille vies qui qui a été éditeur enfin qui est toujours éditeur qui était journaliste spécialiste de la région de reims du vin de l'alcool mais aussi marcheur il a suivi les pas de stevenson dans les cévennes il a écrit il faudrait lire sa bibliographie qui est très impressionnante c'est quelqu'un incroyable il est collectionneur curieux il a écrit aussi bien des livres sur les fantômes que sur le champagne des livres sur la littérature donc c'est un tavernier lui a confié bertrand tavernier lui a confié l'écriture de scénarii voilà oui il est vraiment c'est quelqu'un qui qui est ouvert complètement plein de chambres au sens littéral d'ailleurs du terme parce que j'ai vu qu'il a écrit un groupe un somme sur le cinéma italien oui oui il ya une forme de de curiosité ouverte chez éric poindron et qui est et qui est qui est très belle parce que parce que c'est une curiosité généreuse qui 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 s'ouvre aux autres aux auteurs mais mais pas simplement au monde alors c'est très vrai ce que vous dites c'est généreux et quand c'est généreux derrière l'abondance on essaye de faire en sorte que l'abondance elle soit accessible à tout le monde et il ya une espèce de simplicité aussi de l'écriture oui qui fait qu'il va y avoir plusieurs niveaux de lecture possible et que c'est très ouvert tout en étant très érudit si on va puiser derrière mais tout le monde peut trouver quelque chose dans l'écriture de poindron comme un bal devant de fantômes pardonnez moi oui moi le le modèle que ça m'évoque c'est la conversation c'est une poésie qui est en conversation qui en conversation aussi bien avec des grands auteurs donc on y croise sandra on y croise nerval on y croise mais aussi marvin gay mais aussi nabokov donc il ya une conversation avec les auteurs mais aussi une conversation avec avec tout le monde avec le lecteur avec le monde et donc en effet vous avez raison quand vous parlez de ces différents niveaux de lecture il ya quelque chose de parfois très érudit il nourrit son texte d'énormément citations de d'anecdotes aussi très belle et en même temps il réussit à capter des choses très simples des souvenirs très simples de l'enfance qui parle à tout le monde oui il ya une forme d'évidence qui est la pomme d'hiver neige de sang bon oui il ya six saisons pourquoi six saisons alors ça il faudra lui demander il ya quelque chose en effet qui s'appuie sur le sur le temps le temps saisonnier et qui permet en effet ce ce cette logique aussi de retour il ya un poème qu'on retrouve à la fin il ya quelque chose peut-être qu'on pourrait en lire quelques passages un petit bout un petit alors vraiment c'est au tout début de cette écriture allez-y c'est une strophe justement qui évoque l'enfance d'éric poindron comme un balle de fantômes on donne envie quand je serai petit je serai raconteur de marelle essayeur de labyrinthe éleveur de toupies dresseur de petits pois et de chats volants aussi voilà c'est un tout petit passage comme ça mais qui dit très bien la fois le l'esprit très facétieux et en même temps l'originalité de l'écriture de poindron il ya il ya un c'est une poésie de de marcheurs il évoque la marche il évoque la nage aussi il évoque le vélo c'est une poésie qui traverse à la fois sa bibliothèque et le monde en même temps et pour moi c'est très beau parce que c'est une sorte de de livre qui est aussi un portrait de lecteur je trouve que entre vous qui écrivez merveilleusement bien victor pouché et éric poindron comme un balle de fantôme je moi je trouve qu'il ya beaucoup beaucoup de je passe ici militude le mot le mot convient mais mais en tout cas de filiation voilà on va dire ça vraiment j'y retrouve des choses même si c'est pas écrit c'est pas écrit pareil c'est pas la même chose et pourtant on a l'impression d'être un peu dans le sinon même univers en tout cas un peu la même approche de 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 l'écrit et de la de la de la littérature avec plein de niveaux de d'accord si je dis ce livre comme un balle de fantômes que moi je conseille à tout le monde franchement oui dans son bus on a deux minutes le matin vraiment c'est comme si on prenait une petite fraise voilà c'est une balade littéraire oui je crois vraiment que c'est une balade littéraire c'est une expression qui fonctionne très bien c'est une traversée de de la bibliothèque et c'est une traversée aussi d'un pas simplement des livres mais aussi des auteurs c'est que poindron ça ce qui est intéressant je trouve dans son rapport à la littérature c'est qu'il s'intéresse à la vie des auteurs et considère les auteurs pas simplement comme comme voilà nourrissant de bibliothèque mais des auteurs qui traversent l'existence avec poésie et donc il va chercher aussi l'anecdote des auteurs il va parler de lorsqu'il parle de nerval il parle pas simplement de l'auteur il parle aussi de l'homme lorsqu'il parle de nabokov là aussi il évoque le nabokov qui qui comme lui part à la recherche des papillons qui est un écrivain merveilleux parce que c'est un écrivain de la sensualité de la générosité sensuelle et donc donc c'est une traversée de voilà c'est vous c'est pas de l'érudition c'est vraiment une poésie qui qui sont dans le monde en même temps oui mais en fait c'est nourrit quand même est un grand lecteur un grand collectionneur de livres il a un rapport vraiment très intense très excessif aussi aux livres il évoque dans un autre de ses livres qui s'appelle de l'égarement à travers les livres il ya il ya quelque chose qui comme une vraie obsession du livre et de l'écriture mais mais c'est ancré dans le monde voilà on n'est même pas obligé d'avoir lu borgès pour apprécier voilà le j'ai un poème apprentissage les nuits les nuits les nuits à ramasser les cailloux trouée qui porte chance etc etc on n'a pas besoin d'avoir lu de connaître et ça que je trouve très beau c'est une littérature savante pas prétentieuse qui est ouverte quand même à tous oui oui c'est un livre dans lequel on peut se perdre aussi et il réfléchit à cette à cette idée des chemins qui se perdent peut-être que je peux lire un autre passage c'est à la page 164 c'est un poème je redis comme un paul comme un bal de fantômes pour ceux qui prennent l'émission en cours de eric poindre aux éditions le castor astral je m'embrouillais dans mes routes je poussais alors des portes magnifiques et invisibles j'arpentais des villes qui n'existaient pas ce qui m'intéresse et me passionne depuis toujours ce sont les gens qui se perdent les inspirés que l'on ne connaîtra jamais qui laisse seulement quelques traces c'est un peu de moi même dans ces terrains vagues où se déploie lentement et sans mon consentement les souvenirs de celui que je fus voilà ça ça me semblait extrêmement beau parce qu'on voit bien qu'à travers cette traversée littéraire ce qu'il dit ce qu'il montre c'est une forme de portrait de lui de portrait des chemins qu'il a pu prendre des chemins qui se sont déroutés chemin littéraire mais aussi chemin d'existence on y croise des femmes on y croise une enfance on y croise son père aussi on y croise en fait comme le titre l'annonce une collection de fantômes et des fantômes qui ne sont pas des fantômes réduits à leur aspect funeste mais des fantômes qui servent à exister qui permettent de soutenir l'existence et ça la littérature ce sont les fantômes qui nous aident à exister en permanence donc qui convoquent des grands auteurs et c'est ce sont pour lui des compagnons d'écriture et d'inspiration et pour nous des compagnons qui vont voilà nous aider à réfléchir avancer dans 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 la journée et dans le temps rien ne vaut d'être dit en poésie que l'indicible ça c'est ce que disait reverdi alors vous qui êtes prof de lettre expliquez nous voilà vous me mettez vous me renvoyez vous me renvoyez à mon il faut un peu boucler la boucle oui dans une émission oui c'est vrai c'est vrai alors rien ne vaut d'être dit en poésie que l'indicible reverdi je me suis dit que voilà c'est cette petite citation elle est quand même assez bien comme un bal de de fantômes il s'agit sans doute de chercher à exprimer ces émotions qui résistent au langage courant qui résiste à la pensée directe et donc qui a une forme en effet d'exploration de ses émotions par la poésie voilà c'est c'est ça aussi qu'on cherche en lisant de la poésie c'est voir surgir quelque chose qu'on a pu ressentir mais que qu'on n'a jamais lu aussi bien écrit que dans le poème qui est ce que vous il vous arrive victor pouché de passer une journée sans lire par exemple quand vous allez faire beaucoup de randonnées vous pouvez passer une journée sans lire oui oui ça m'arrive ça m'arrive assez rarement enfin oui évidemment quand je suis dans sur le chemin dans la montagne et là les livres sont loin mais je me rends compte qu'en fait l'écriture elle se passe aussi parfois dans la tête et que donc oui évidemment je je sors de la bibliothèque alors on aura la chance de de vous avoir dans le festival quartier du livre qui est organisé à la fin du mois de mai du 23 au 30 mai je crois que vous dédicacez vous animer une balade littéraire oui il y aura une promenade littéraire avec eric poinron d'ailleurs à travers quelques lieux singuliers et étranges du 5e arrondissement moi je pense que ça va être un grand moment voilà ça je pense que ça va être un très gros un très grand moment que les drôles les drôles d'oiseaux du 5e ça sera pour initier et pour et pour non initier vous écrivez vous continuez à écrire oui oui je continue à écrire tout le temps quand quand l'esprit est assez libre et le temps est assez ouvert mais oui oui le c'est quelque chose que je ne je ne peux pas arrêter voilà alors ce matin c'était victor coucher qui est venu nous parler d'un d'un très bel ouvrage que j'ai du mal à définir parce que je peux pas dire c'est un recueil de poésie ça veut rien dire non parce que c'est vraiment c'est une balade j'appelle sa balade littéraire moi une balade littéraire comme comme un bal de fantôme d'Eric poindron avec une très jolie préface d'ailleurs et 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 c'est magnifique voilà et on voudrait avoir plus souvent des ouvrages comme ça dans les mains comme un bal de fantôme et c'était donc victor poussier merci beaucoup merci beaucoup à vous merci merci merci